J'ai desperté tous les jours de ma vie avec une alegre et je ne pouvais pas être différente. J'étais dans le meilleur club du monde, faire histoire avec le meilleur club du monde, que mes enfants puissent voir. En Madrid, Marcelo est un morceau d'histoire, l'acolyte de Cristiano Ronaldo, le joueur frisson par excellence. Janvier 2007, 17ème journée de Liga, face au Deportivo La Corogne, deux Brésiliens entrent en jeu. D'abord, la légende Ronaldo. Sur le déclin, R9 veut convaincre Fabio Capello, mais dispute bien sa dernière saison à Madrid. A ses côtés, le jeune Marcelo Vieira. A 18 ans, le numéro 12 sans touffe à l'époque, fait sa toute première apparition avec les Meringue. Arrivé pour 6 millions d'euros en provenance de Fluminense, Marcelo est déjà bien connu au Brésil. Avec 5 sélections, certains le voient déjà comme l'héritier de Roberto Carlos. Au Real Madrid, les débuts sont plus compliqués pour le jeune talent. A 34 ans, Roberto est toujours titulaire sur le flanc gauche. Mais en mars 2007, face au Bayern, le Brésilien fait une grosse erreur au bout de 10 secondes de jeu, qui coûte au Meringue et l'élimination en C1. Après ce coup de massue, le latéral décide de quitter le club en fin de saison, au bout de 11 années de loyer au service. Le champ est libre pour Marcelo. La succession est imminente, et les conseils de son mentor vont vite porter leurs fruits. Mai 2008, Marcelo dispute son premier classico. Le Brésilien a la lourde tâche de dompter le jeune Léo Messi. Face aux jambes de feu de l'argentin, le latéral souffre par moments. Mais globalement, c'est lui qui remporte ce premier duel. Au-delà de l'aspect défensif, c'est le dépassement de fonction qui frappe chez Marcelo. Le joueur de dribble combine, et n'hésite jamais à se projeter vers l'avant. Le Bernabeu adore. Deux saisons, deux ligues à remporter, une place de titulaire gagnée. A 20 ans, Marcelo est déjà dans le cœur des Madrilènes. En fin d'année 2008, le Brésil a que le Portugal en match amical. Score final 6-2 pour les coéquipiers d'Adriano. Mais c'est un fait hors du jeu, qui restera dans les têtes. A la 80e minute, Marcelo s'embrouille avec la star de Manchester United, un certain Ronaldo. Le même qui, quelques années plus tard, deviendra son coéquipier préféré. En attendant l'arrivée de CR7, Marcelo ouvre enfin son routeur à Madrid. Souvent positionné milieu-gauche depuis l'arrivée de Juan de Ramos, le Brésilien signe 5 passes D et 4 buts dans la saison. Dont un bijou face à Valadolid. Malgré sa bonne saison, Marcelo n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2010. Donga préfère Michel Bastos et Gilberto, selon lui, plus solide défensivement que le Madrilène. Mourinho m'a aidé beaucoup. Je peux dire que ça m'a aidé beaucoup à me faire défensivement. Ma partie de l'agressivité, je crois que je n'avais pas d'agressivité. Quand Mourinho rejoint le Real Madrid, Marcelo devient un démon sur le terrain. Comme Pepe et Ramos, le Brésilien gagne en agressivité et combativité. Dans des classico de plus en plus chauds, le latéral n'hésite pas à lever le pied et chambrer les catalans. Avec 10 passes D dans la saison, il devient aussi un excellent centreur. Pour le plus grand bonheur de Ronaldo et Benzema. Dans un style direct basé sur la contre-attaque, Marcelo est pleinement épanoui. En Ligue des Champions, il fait souvent la différence. Comme face à l'Ouel en 2011 ou contre Manchester City l'année suivante. En 2012, le Brésilien est présent dans l'équipe FIFA de l'année. A 24 ans, aucun doute. El Loco est le meilleur défenseur gauche du monde. C'est un rêve pour l'aficion. L'aficion soigne avec la décima. Nous soignons de être au premier à la finale. Depuis plusieurs années, il manque au Real Madrid l'efficacité et la réussite des grands soirs. Malgré un jeu alléchant et des talents uniques, les hommes de Mourinho n'ont remporté que 3 trophées entre 2010 et 2013. Mais avec l'expérience et l'arrivée de Carlo Ancelotti, la donne change. Gareth Bale a signé et les 4 Ramos et Ronaldo ont pris une autre dimension. En avril 2014, Marcelo est victime d'une nouvelle blessure. En manque de rythme, Carlo préfère titulariser Fabio Quintrao en finale de Ligue des Champions. Pendant 60 minutes, Quintrao tente de percuter. Mais quand Marcelo entre en jeu, le côté gauche du Real Madrid revit. Les Meringues poussent. Ramos libère tout un peuple. Bale inscrit le but du 2-1. Puis Marcelo, c'est le sort du match. A l'été 2014, Marcelo vit un cauchemar réveillé. Buteur contre son camp dès le premier match, il est globalement décevant. Face à l'Allemagne, le Brésilien est l'un des pires joueurs sur la pelouse. Dépassé par les combinaisons allemandes, Zagrinta ne suffit pas à cacher ses lacunes défensives. Un retour sur terre difficile, qui sert de leçon aux madrilènes. Pour la deuxième année d'Ancelotti à Madrid, Marcelo bat son record de match dans une saison. Une nouvelle fois, il atteint la barre des 10 passes décisives. Roulette, petit pont, slalom. Comme à son habitude, le Brésilien pratique un football Joga Bonito. A cette palette technique, le latéral ajoute une excellente maîtrise de son pied faible. Comme un témoigne de son but face à Schalke. Malgré un CR7 plus prolifique que jamais, le Real Madrid fait saison blanche. Ancelotti s'en va, remplacé par Benitez, puis Zinedine Zidane. Dans le Real de Zizou, Marcelo prend une autre dimension. Avec un CR7 de plus en plus axial, le Brésilien est complètement libre sur son côté gauche. En phase finale de Ligue des Champions, El Loco dispute toutes les minutes sur les 540 possibles. Une seule passe des 0 buts, mais un gros impact sur le jeu. Comme en 2014, le Real croise son voisin en finale de C1. Cette fois, place à la séance de tir au but. Second tireur, Marcelo ne tremble pas. La saison suivante, Marcelo est plus fort que jamais. A 28 ans, le Brésilien signe 13 passes D et 3 buts. En avril 2017, il entre définitivement dans la légende. En quart de finale retour face au Bayern, Marcelo réalise le match parfait. A l'heure de jeu, le latéral sauve les siens sur un piqué de Robben. Implacable en défense, inarrêtable en attaque. La mobilette brésilienne s'amuse sur le terrain. En prolongation, alors que la fatigue envahit la pelouse du Bernabeu, Marcelo a encore du gaz. Onze jours plus tard, le Real Madrid affronte Valence. A trois journées de la fin du championnat, les mériniers doivent absolument s'imposer pour garder leur destin entre leurs mains. 82ème minute. Paris roclimatise le Bernabeu d'un sublime coup franc. L'inquiétude se fait sentir, d'autant plus que Ronaldo a raté le pénalty du break en deuxième mi-temps. Heureusement, Marcelo est dans la forme de sa vie. Maintenant, Marcelo, crochet, la frappe du Brésilien ! Et le deuxième but pour le Real à la 86ème minute de jeu ! Le meilleur, mais avec toutes les lettres à majuscules, arrière, latéral, gauche. En 2018, même 11, même coach. Le Real Madrid repart à l'assaut pour une troisième ligue des champions d'affilée. En sept matchs à élimination directe, Marcelo est décisif six fois. En huitième face au PSG, le Brésilien neutralise Mbappé et domine Dani Alves. Face au Bayern en demi, il étale toute sa palette technique et marque un but à l'aller. Centre ce ballon, qui échappe à tout le monde, qui sauve à Marcelo ! Enfin, en finale contre Liverpool, c'est lui qui s'agraite Bale sur son incroyable retournée. Marcelo, en ma opinion, a été le meilleur de la travestie de tous les temps. Il le sait, il parle beaucoup de fois avec lui. Nous, de Madrid, nous sommes très agradecés à lui pour les titres. Il y a 25 titres, il a passé une facilité. Il a passé une facilité. Arrivée adolescent à Madrid, Marcelo repart comme un roi. 15 ans, 546 matchs, 25 trophées. Marcelo n'était pas le plus rapide, ni le plus physique des latéraux. Mais il avait cette magie, cette symbiose avec le ballon. Sa touffe, ses larmes et ses deux pieds magiques ont gravé son nom dans le panthéon du football.